Bien le bonjour, dans cette vidéo vous allez voir un imam musulman insulter le prophète de l'islam durant le prêche du vendredi pour une raison que vous allez découvrir. Mais je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos l'ont déjà deviné la raison. Alors on va commencer tout d'abord par expliquer un verset ou une sourah, la sourah 80. C'est la sourah de la Grima, c'est tellement célèbre. On l'enseigne aux enfants dès l'école primaire pratiquement. Et on leur enseigne aussi l'explication qui va avec. Donc je ne vais même pas la lire en arabe. On va directement vous donner les highlights, les points importants de cette sourah, comment elle commence. Elle commence comme ceci, elle parle d'un incident. Un incident où quelqu'un va avoir une attitude absolument odieuse face à une personne handicapée. D'accord ? L'handicapé est un aveugle en fait. Et voici comment ça se passe. Il a grimacé et il s'est détourné quand l'aveugle est venu à lui. Donc ça c'est les deux premiers versets. Il a grimacé et il s'est détourné quand l'aveugle est venu vers lui. Alors la suite continue sous ce ton. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite ? Regardez celle-ci. Quand t'as celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or que t'importe-t-il qu'il ne se purifie pas ? Et quand t'as celui qui vient vers toi avec empressement, tout en ayant la crainte de Dieu, tu ne t'en soucies pas. Donc, on a quand même un comportement particulièrement abominable. On a quelqu'un qui, quand un aveugle vient vers lui, il va faire la grimace, se détourner. C'est quelqu'un qui court face aux riches. Quand il y a un riche, il va leur courir derrière. Il s'en fiche si ces gens viennent pour obtenir la bonne parole ou autre. C'est ce qu'on appelle la purification. Alors que les autres, même quand ils ont la crainte de Dieu dans leur cœur, ils ne s'en soucient pas. C'est un comportement particulièrement ignoble. Alors, il s'agit de qui ? Qui est cette personne ? Parce que le nom n'est pas cité. Alors, l'aveugle est très facile à savoir qui c'est. Parce qu'il n'y avait qu'un seul aveugle dans l'entourage du prophète. C'était Ibn Um Mektum. Qui était une des personnes chargées d'appeler à la prière. Ibn Um Mektum, ça c'est ça. Qui est l'autre ? Qui est celui qui a fait la tête face à lui. Qui l'a rejeté de cette manière. Alors, on va aller dans un des exégètes du Coran, chez Ibn Qatir par exemple. J'aurais pu prendre n'importe lequel, parce qu'ils racontent tous la même histoire. Donc, là c'est celui de M. Ibn Qatir qui est né en 1301 et qui est mort en 1373. Alors, je vais à la page, à la page, à la page. Donc là, je suis dans le volume numéro 7. Je suis à la page 468. Je vous le donne en téléchargement, comme c'est la tradition sur ce canal. Et voilà. Plus qu'un des exégètes, enfin tous, il veut dire, tous, on dit que le prophète était en train de parler. Il était en train de parler à des grandes personnalités de la tribu de Quraish. Il était avide qu'il rentre dans l'islam. Ce qui est très particulier, il est avide que ces gens viennent dans l'islam, sachant que, d'après tout ce qu'on voit dans le Coran et ailleurs, c'est les gens qui rentrent dans l'islam, ils sont en train de sauver leur gueule quelque part. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas en train de sauver l'islam ou d'apporter quelque chose à Dieu. Dieu, quelque part, l'islam étant donc son message, sa religion, on est dans ce contexte, ne va pas être, par le biais de son prophète, montrer une avidité à ce qu'un mortel rejoigne la religion. Enfin, peu importe. Continuons. Pendant qu'il lui parlait, pendant que le prophète parlait à ce riche, Ibn Maktoum est arrivé, l'aveugle est arrivé. Voilà. Et il a commencé à poser des questions au prophète. Et on saute un peu plus loin. Voilà, le prophète, au bout d'un moment, il a fait la grimace, il s'est détourné d'Ibn Maktoum. Voilà. On ira le bol de lui. D'accord ? Donc ça, c'est l'histoire qui est racontée à tous les musulmans dans leur enfance. On le raconte. Ça, on me l'a raconté aussi. Tu ne peux pas arriver à l'âge de 10 ans sans qu'on te raconte cette histoire. Maintenant, on la raconte d'une manière comme s'il y avait une sorte de consensus absolu dessus. Et pourtant, quand on commence à creuser. Je vais prendre un livre d'un sunnite. C'est Ar-Razi, l'imam Fakhrouddin Ar-Razi. Ar-Razi, Perse est né en 1150, il est mort en 1209. C'était un savant. C'était un médecin. Un juriste. Un homme de religion. C'était quelqu'un qui observait les astres. C'était quelqu'un qui faisait des expériences sur les plantes et autres. Un philosophe. Un mathématicien. C'était comme ces personnalités qu'on trouvait à l'époque qui avaient énormément de science et qui avaient dédié leur vie au savoir. Il a écrit un livre. Aïssmatul Anbiya. Ça signifie l'infaillibilité des prophètes. Et voilà ce qu'il dit. Je suis à la page 153. Voilà ce qu'il dit. C'est un livre qui n'est pas traduit, bien sûr, en français ou en anglais ou autre. Je vous lis en arabe et puis je traduirai au fur et à mesure. Il a dit. La nous sallimons anna hada al-khitab mutawajihoun ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'acceptons pas que ceci est dirigé envers le prophète. Il continue. Inna ahla tafsir qalou. Ça signifie que les gens qui expliquent le Coran, ahla tafsir, ont dit. Al-khitab ma'arrasou. Ceci s'adresse au prophète, clairement. Léanna na'koule. Et lui va répondre. Hadihi riwayatul ahadi falatukbalu fi ahadihil mas'ala tumma innaha mu'aridatun bi'umur. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire. Les gens qui expliquent le Coran se basent sur un récit. Alors, le récit sur lequel il se base est un récit de type ahad. Il y a même des hadith de type ahad. C'est quoi le ahad ? C'est un récit qui vient d'une seule source. On peut avoir même un hadith potentiellement sahih, authentique, mais venant d'une seule source. C'est le type le plus fragile de hadith. Parce que, voilà, il n'y a qu'une seule personne qui l'a raconté. Donc, dans le cas précis, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, je n'accepte pas un récit ahad sur cette question-là. Pourquoi ? Et c'est normal, on comprend. On comprend le juriste qu'il est. Parce que, regardez, si on a une histoire secondaire, une histoire de peu d'importance qui est racontée par un récit qui vient d'une seule source. Bon, ça n'engage à rien. On peut y croire. On peut l'accepter comme valide. Sauf que là, le problème que nous avons, c'est qu'on a un récit qui va frapper directement dans la personnalité prophétique, y compris l'accusant. Finalement, il s'en fiche que les gens se convertissent à l'islam ou pas, que les gens se purifient ou pas, dans le texte coranique. Donc, ils courent envers les riches, ils n'aiment pas les aveugles et tout ça. Ce n'est pas quelque chose que M. Razi est prêt à accepter sur la foi d'un récit de type ahad. Voilà ce qu'il nous dit. D'accord ? Maintenant, il y a un certain nombre de points d'objections qu'il va soulever. Voici les objections. Le hadith ahad ou le récit ahad qui accuse le prophète d'être concerné par ses versets. Je ne vous dis pas d'où il vient, mais je vous laisse deviner. Ok. Premier point que soulève M. Razi. Wassafahu bil'ubousi wa laissa hada min sifatil nabi. Il a été décrit comme étant quelqu'un de grimaçant et ça, ce ne sont pas les caractéristiques du prophète. Parce que si vous regardez dans le Coran, une autre fois où le mot grimaçé est utilisé, il est utilisé pour justement des kuffars et n'est pas utilisé pour le prophète. D'accord ? Encore une. Le point 2. Il a été décrit comme quelqu'un qui accourt vers les riches et qui rejette les pauvres. Et il a dit que ceci n'est pas dans ses caractéristiques. Et on comprend. M. Razi ici fait référence à l'histoire du prophète. Si vous regardez la période prophétique, pendant plus que la moitié du temps, il était entouré de qui ? Il était entouré par des sangrades. Au départ, les riches de Quraysh ne s'approchaient pas de l'islam. Ils considéraient ça comme une religion de femmes de ménage, une religion de gens qui travaillent à la journée, de tribus pauvres et tout ça. Il n'y a que des gens pauvres au départ qui ont joué à l'islam. Et le prophète n'avait pas l'habitude de les rejeter. Il n'avait pas l'habitude de les repousser. D'accord ? Donc c'est pour ça que M. Razi dit « Je n'ai pas d'historique que cette personne a l'habitude de rejeter les pauvres. » Et le dernier point qu'il va évoquer « La yajouzu anna yuqalu li nabi wa ma alayka alla yazzaka » « Et tu t'en fiches qu'il ne se purifie pas. » Parce que ça veut dire quoi dans ce cas-là ? Ça veut dire que le prophète s'en fiche de sa mission prophétique. C'est exactement ce que nous disent ceux qui expliquent le Coran de cette manière-là. Donc ici, chez Ibn Khatir, on dit qu'on a un consensus absolu. Quand on regarde chez Razi, sunnite, là on a quand même... Il jette un voile de doute. Il ne tente pas d'aller plus loin. Il ne nous explique pas. Il ne nous donne pas un change. Il ne nous dit pas « Ce n'est pas le prophète, mais c'est telle personne. » Il ne fait pas cela. Juste il nous dit « Ce n'est pas le prophète, c'est inacceptable. » Maintenant, allons voir un autre tafsir, une autre explication du Coran. C'est tafsir al-Qommi. Attention pour les sunnites qui m'écoutent, ça c'est un tafsir shiit. Mais juste, j'avais envie dans cette histoire de regarder différentes écoles et essayer de voir les interprétations des uns et des autres et voir ce qui va ressortir. Alors, tafsir al-Qommi, volume 3. Et je suis à la page 1131 du livre. D'accord ? Ça peut être différent dans le PDF. En tout cas, il dit Donc, il cite les versets chez le prophète alors que celui-ci était entouré de compagnons et il y avait, entre autres, Othmane. Le prophète l'a mis en situation, il lui a donné une préséance par rapport à Othmane. Et probablement, peut-être qu'il a fait asseoir entre lui et Othmane. Il a demandé peut-être à Othmane de s'écarter, s'écarter pour le laisser s'asseoir entre eux ou quelque chose comme ça. Othmane n'a pas aimé cela. Il faisait partie d'une tribu très riche et tout. Il n'a pas aimé cette approche ou cette intervention de ce gars aveugle et pauvre et tout ça. Ce n'est pas vraiment de sa compagnie. Donc, il a eu ce mouvement de recul et de grimace et il s'est détourné. Donc, voilà ce que disent les chiites. Donc, Othmane a grimacé. On a donc deux versions complètement opposées. Alors, si on se met dans l'angle et l'autre des deux écoles, on peut dire la chose suivante. Si on se met sous l'angle sunnite, les sunnites vont dire « Oui, les chiites, de toute façon, ils détestent les prophètes, ils détestent les califes, les califes bien-aimés et bien-guidés. Et donc, ils sont pronds, ils sont très rapides à accuser les califes de toutes les ignominies. Voyez-vous, c'est quand même ignoble d'accuser le calife Othmane, qui est bien-aimé et bien-guidé, de l'accuser d'avoir eu ce comportement odieux. D'accord ? Les chiites, dans l'autre sens, de leur vision à eux, vont dire « Les sunnites aiment tellement les califes, cultivent tellement cette admiration sans borne et cultivent cette vénération des califes, qu'ils sont prêts à jeter l'honneur de leurs prophètes. » Et quand il y a une ignominie sur la table, ils sont prêts à la coller à leurs prophètes que de dire la vérité et dire que c'est un calife qui a fait cela. Vous voyez les deux visions ? Cette attitude quand les chiites, de toujours défendre le prophète et de le défendre contre, y compris contre les hommes de pouvoir, le défendre lui et ses proches, c'est ça qui a fait qu'ils s'en fait massacrer durant des siècles et des siècles, sur des générations. Cet amour-là, leur a coûté, quand on regarde l'histoire, leur a coûté très cher. Et jusqu'à maintenant, on a des gens qui ont la haine de tout ce qui est chiite, parce qu'ils disent « Moi, je veux dire, il est chiite ! » Parce que justement, ils défendent le prophète vis-à-vis des hommes de pouvoir. Je donne un exemple. Dans la dernière vidéo, quand j'ai parlé en long et en large de cette histoire du cauchemar du prophète et de lui verser au sujet de cette histoire de singes qui sont venus à la mosquée du prophète et cette vision qu'il a eue, une vision cauchemardesque, on avait trouvé que, malgré la dissimulation, malgré la censure et tout ça, ça concernait les Omeyades. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, ça ne concerne pas les Omeyades, ça concerne Ali et ça concerne les douze imams égarés. » Pourtant, les douze imams que le gars a cités en disant « Ils sont égarés » et qu'ils sont l'arbre maudit quelque part, eh bien, ce sont tous la descendance prophétique. Tous, sans exception. Parce que le premier imam, c'est Ali. Il est marié à la fille du prophète, d'accord, Fatima. Et après, les deux autres imams sont leurs descendants, les frères Hassan et Hussain. Et les autres, c'est qui ? Ah ben, c'est les descendants de Hassan et Hussain. C'est la descendance prophétique. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, je préfère, si jamais on en arrive aujourd'hui, à dire qu'il y a une descendance qui est maudite, à une descendance qui est considérée même par le Coran comme une descendance maudite, moi, je préfère que ce soit la descendance du prophète, que ce soit la descendance Omeyade, d'accord ? Vous voyez, c'est le culte, encore une fois, pharaonique des hommes de pouvoir. Alors, j'aimerais maintenant vous lire l'histoire que j'ai promis de vous lire en début de vidéo. Vous allez voir, on va découvrir ensemble une sensibilité dans l'islam, d'accord ? Et là, je reviens dans le livre que j'avais montré au début, c'est Tafsir ibn Khatir, d'accord ? Et on va aller donc à l'explication de la Soura, à Abasa. Et j'aimerais que vous regardiez le texte en petit en bas, le texte en tout petit. Quand vous téléchargez le PDF, regardez ce texte-là. Alors, je vais vous le lire. Donc, il cite qu'un tel, Al-Muhaddid, a raconté dans son livre, Kalimatul Haq, la parole de vérité. Une histoire absolument extraordinaire au sujet de son père. Donc, en résumé, il dit Un des imams a dit du bien du sultan. Vous voulez dire du bien au sultan, cirer les bottes du sultan. Ça signifie, durant la prière du vendredi, cet imam a voulu dire du bien ou cirer les bottes du sultan, parce que le sultan s'était bien occupé de lui, a été généré avec lui. Probablement, il a payé ou quelque chose comme ça. Comme très souvent, c'est qu'à nous, tous ces grands sorciers étaient payés pour travailler et pour égarer les foules au profit des hommes de pouvoir. Allant jusqu'à insulter le prophète. Voilà. Voilà ce qu'il a dit du sultan. Écoutez ça là. L'aveugle est venu à lui, ni il a grimacé face à lui, ni il s'est détourné. Notre sultan, contrairement à l'autre, contrairement au prophète qui lui l'a fait. Alors bien sûr, il nous raconte ici qu'il y a eu un gros scandale ce jour-là et qu'à la fin de la prière, quelqu'un s'est levé, il a dit « Oh les musulmans, votre prière n'est pas valable ! Votre prière n'est pas valable parce qu'elle a commencé par une insulte contre votre prophète. » Et après, bon, les gens ont dû refaire leur prière et tout, mais pour vous dire que cette sensibilité-là existe dans l'islam et elle est définie par un mot qu'on trouve chez les sunnites, qu'on trouve chez les chiites, qu'on appelle le nasibisme. On dit « un tel était nasibiste », ça signifie qu'en fait, il était ennemi, ou il avait de la haine ou de l'animosité envers les descendants du prophète, et souvent, quand on va dans les cas les plus extrêmes, comme ici, contre le prophète lui-même. En fait, on voit bien ici, réellement, nous sommes aux confins, nous sommes aux lignes, aux lignes d'impact entre l'islam prophétique et l'islam politique. L'islam politique déteste, à lignes haines contre l'islam prophétique, tout simplement parce que l'islam politique a détourné la religion, il a pris un dogme politique totalitaire, qui en réalité est un culte d'homme de pouvoir, et il a pris des éléments de l'islam et il a couvert par-dessus, avec un film très fin, pour créer une sorte de religion. Mais il déteste justement l'origine de cette religion-là qu'il a détournée et qu'il a frappée de l'intérieur. Vous voyez, donc c'est ça le truc. Donc voilà, cet imam, lui, a insulté directement le prophète. Mais en même temps, il y a des millions de petits musulmans qui insultent leur prophète au jour le jour parce qu'on leur a mis ça dans la bouche, que ces versets sont au sujet de lui. Vous voyez l'idée ? Moi, je ne vous dis pas qu'il y a raison, parce que les chiites ou les sunnites ont raison. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vous dis qu'il y a deux versions. Et je vous dis que même des sunnites comme Ar-Razi, ils doutent. Et les Arabes, attention, les Arabes se battaient beaucoup avec les mots. Les Arabes, avant d'arriver à l'épée, c'était les mots qui frappaient. Comme par exemple, il y avait un poète qui disait « Si tu voyais les esclaves de Taïm et Taïm, tu te dis qui sont les esclaves. » En fait, il parle de la tribu du premier calife, Ibn Abi Qahava, qui était la tribu de Taïm. Mais il dit clairement, si tu voyais les esclaves de la tribu Taïm et tu voyais les membres de la tribu Taïm, tu te demandes qui est l'esclave. Ça signifie qu'il arrive sur le marché, il leur dit qui vend qui, pardon. Parce qu'en fait, cette tribu-là, ils avaient l'habitude, donc ils étaient déjà en ayant, et puis en plus, ils avaient l'habitude de coucher avec leurs esclaves. C'est-à-dire qu'ils leur ressemblaient. Vous voyez, un seul mot, juste trois, quatre mots, une phrase, elle vous raconte une longue histoire par derrière. Ils étaient comme ça, les Arabes. Il y a un autre poète qui a dit « L'épée est beaucoup plus sûre que les écrits quand il s'agit de tracer la frontière entre le jeu et le sérieux. » Quand elles apparaissent, disparaissent le doute et l'incertitude. Donc, en général, on se battait avec des mots, des insinuations. D'accord ? Et après, on s'est escaladé, on en arrivait à l'épée, qui était réellement au sabre, qui était réellement tranchant, qui avait distingué le sérieux et la rigolade. Mais, ce genre de choses, le nasibisme, quand vous allez trouver des nasibis, ils ne vont pas venir direct. Il y aura toujours des chemins contournés, tortueux. Soyez dans la subtilité arabe, pour les comprendre, pour venir frapper. Mais là, celui-là a frappé un peu trop directement. C'est pour ça qu'il a causé un scandale à la mosquée. D'accord ? Merci, mes amis. Je vous laisse... Moi, je ne vais pas vous dire quelle explication est juste ou quelle explication est fausse. Est-ce que c'est... Vous me dites dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est le calife qui a eu ce comportement odieux ? Ou est-ce que le calife est au-dessus de ça et que c'est le prophète ? Je ne sais pas. Merci, mes amis. On se voit dans une autre vidéo. On se voit dans une autre vidéo. pour vous độer. Pour vous dire qu'il n'est pas Missorell Women, il n'est pas les plus gros responsabil pool Wonka, qu'il neflion Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus, est-ce that Jésus-Jésus, c'est leami Jésus. Tu veux dire mis savior etализder Ominin p ceaseiller, C'est être unparent. On se voit dans un rêve pendant la ville commerce on se voit dans un rêve冷 cherceu un sou synd de sebelum, ce film, nos veut en viens là-e il nous neと思います.